Dans cette capsule vidéo, nous expliquerons la technique de l'analyse iconographique, en prenant pour exemple « La naissance de Vénus » de Sandro Botticelli. Cette œuvre constitue un repère culturel dans le chapitre qui porte sur le renouvellement de la vision de l'homme au programme en deuxième secondaire. Toutefois, la méthode d'analyse que nous utiliserons peut être appliquée à toutes sortes d'iconographies, que ce soit des peintures, des gravures, des photographies, des affices, etc. Peu importe le type d'iconographie dont il s'agit, une image est rarement présentée seule. Les historiens et les muséologues l'accompagnent généralement d'un titre et d'une source qui pourront te fournir des informations importantes pour analyser l'image. Pour faciliter l'analyse de l'iconographie, tu peux te poser des questions à partir des mots d'interrogation suivants. Qui, quand, quoi, pourquoi, où et comment. Dans un premier temps, ces questions te permettront de situer le document, c'est-à-dire de préciser qui est son auteur, à quel moment il a été créé, dans quel but, etc. Dans un deuxième temps, tu chercheras à comprendre la signification et le contenu de l'image. Cette deuxième étape de l'analyse t'amène à approfondir tes connaissances. Elle peut nécessiter des recherches supplémentaires sur Internet ou dans des livres. Tu en apprendras plus sur le sujet, la symbolique, l'époque, les circonstances de la production, etc. Commençons par situer le document. Observe la source de l'image. Elle t'apprend de nombreuses informations. Par exemple, tu peux lire que l'auteur de l'œuvre est Sandro Botticelli. Son titre est « La naissance de Vénus ». Il s'agit d'une peinture qui a été réalisée vers 1485 et qui est aujourd'hui conservée à Florence, en Italie. Examine la peinture dans son ensemble pour décrire ce que tu vois. La scène se déroule dans un décor naturel, composé par un plan d'eau, une rive où se dressent des arbres et un ciel bleu. À l'avant-plan, trois zones se dessinent. Au centre de la peinture se tient une femme nue aux longs cheveux blonds qui est debout sur un coquillage. Il s'agit sans doute de Vénus si on se fie au titre du tableau. À sa gauche volent deux personnages qui ressemblent à des anges. L'homme souffre de l'air par sa bouche en direction de Vénus. Puis, à sa droite, se tient une femme qui tente de couvrir la nudité de Vénus à l'aide d'un tissu fleuri. Maintenant que tu as situé le document, intéresse-toi à sa signification et cherche à le replacer dans l'époque qu'il a vu naître. La date de création de la peinture t'indique qu'elle a été réalisée à l'époque de la Renaissance, à la fin du 15e siècle. Quel lien peux-tu faire entre cette peinture et ce que tu as appris en classe à propos de cette période? Il est fort probable qu'à cette étape de l'analyse, tu aies besoin d'effectuer des recherches supplémentaires. Quelques recherches simples t'apprendront que cette œuvre a été peinte à Florence, en Italie. Tu as sans doute appris que cette ville a joué un rôle très important dans l'éclosion de la Renaissance artistique italienne. La peinture a d'ailleurs été commandée à Botticelli par la famille Médici, qui gouvernait alors Florence et jouait un rôle de mécène très important. Examine maintenant plus attentivement les personnages de la peinture. Intéresse-toi d'abord au personnage principal, Vénus. Dans la mythologie romaine, il s'agit de la déesse de l'amour et de la beauté. Chez les Grecs, on lui donne le nom d'Aphrodite. Le sujet central est tiré de la mythologie de l'Antiquité, ce qui est une caractéristique essentielle de la Renaissance. Les autres personnages de la peinture sont aussi représentatifs de la mythologie. À gauche, il s'agit de Zéphyr, la divinité du vent, accompagnée de son épouse. Et à droite, la femme représente la divinité du printemps. Attarde-toi maintenant à la signification globale de la peinture. Avec le titre « La naissance de Vénus », tu peux comprendre que Vénus naît des eaux dans un coquillage et qu'elle est poussée sur le rivage par le souffle de Zéphyr, la divinité du vent. Des recherches plus approfondies, t'apprendrais que l'auteur Botticelli s'est inspiré d'une fresque de l'Antiquité, représentant Vénus sortant des eaux, et du récit de Homer sur la naissance de Vénus. L'admiration accordée aux œuvres de l'Antiquité constitue un des traits dominants de la Renaissance. On redécouvre alors cette période. De plus, Vénus ressemble à une statue de marbre, à cause de son teint blanchâtre et de sa posture. La sculpture est une forme artistique qui est très privilégiée pendant l'Antiquité. La façon dont est représentée Vénus souligne aussi l'harmonie et la beauté du corps humain. Ça illustre l'importance centrale que la Renaissance accorde à l'homme, qui est alors très valorisée. Enfin, tu peux noter que le thème de la peinture n'est pas religieux, ce qui est rare à cette époque. À la fin du Moyen Âge, seulement 15 % des œuvres d'art produites présentent des sujets païens. La nudité est-elle aussi inhabituelle dans les œuvres de cette époque? Maintenant que nous avons situé et compris le document, essaie de tirer une conclusion générale de l'analyse que nous venons de faire de la naissance de Vénus. En quoi cette peinture est-elle significative pour la Renaissance? À toi de formuler la réponse. Bon travail! Sous-titrage ST' 501